Tu te souviens de cette scène dans NOPE ? Mais si, cette scène vers la moitié du film, avec le singe qui zigouille tout le monde, et une chaussure qui tient debout toute seule... Non ? Ok, on va reprendre depuis le début. Ok, alors NOPE, c'est le troisième et dernier film en date de Jordan Peele, un réalisateur qui a connu énormément de succès depuis la sortie de Get Out en 2017, puis de Us en 2019, deux films qui ont beaucoup été applaudis par la critique et par le public. Avec seulement ces deux films, Jordan Peele est déjà une figure clé du renouveau du cinéma d'horreur depuis une dizaine d'années maintenant, aux côtés d'autres réalisateurs comme Harry Aster, que vous devez sûrement connaître maintenant, ou d'autres plus ou moins connus comme Mike Flanagan, Jennifer Kent, Karen Kusama, ou encore Babak Hanwari, pour n'en citer que quelques-uns. Sinon, NOPE nous raconte l'histoire de la famille Haywood, qui a pour business de louer et gérer des chevaux lors de productions de films ou de publicités. Après la mort du père Otis Senior, tué par de mystérieux objets métalliques tombés du ciel, son fils Otis Junior, ou OJ, va s'occuper de reprendre l'affaire familiale avec sa sœur Emerald, ou M tout simplement. Sauf que depuis quelques temps, OJ et M remarquent de mystérieux phénomènes autour de leur range, des trucs bizarres qu'ils vont rapidement attribuer à un ovni en forme de soucoupe volante qui rôde autour de leur domaine. Ils vont ensuite s'empresser de traquer cette chose pour découvrir la véritable nature de cet ovni, qui semble venir d'ailleurs, et vous en doutez, les choses vont très vite dégénérer. Pour le pire, bien sûr, lorsqu'ils vont découvrir que cet ovni est en réalité bien plus dangereux qu'ils ne le pensaient. Bon, NOPE était pour moi un des meilleurs films de 2022, clairement. Je pense sincèrement que ce dernier film était le plus abouti que Jordan P nous ait sorti jusqu'à maintenant, tant dans l'ambiance, la maîtrise du suspense et du rythme du film, que sur la manière dont les thèmes sont adressés, ou le thème principal du film ici en l'occurrence, qui est celui de l'exploitation dans le cadre du show business en général. Mais bon, ça, on va en reparler dans quelques instants. Parce que oui, venons-en en principal, il y a cette scène vers la moitié du film qui est assez étrange, et qui en soi, n'est jamais vraiment expliquée dans le film. En gros, pour restituer le contexte, le business de la famille Heywood ne se passe pas très très bien, et pour arrondir les fins de mois, OJ commence à vendre des chevaux à Ricky Park, un gars qui gère un parc d'attractions pas loin du ranch. Ce même Ricky Park, appelé aussi Jupe, était autrefois un acteur lorsqu'il était enfant, et jouait dans une sitcom qui avait comme particularité d'avoir un singe en tant que membre principal du cast. Lors d'un flash-pack, on nous apprend qu'à l'exception de Jupe, tous les membres du cast ont été sauvagement tués par le même singe qui tournait les épisodes avec eux. Et durant ce même flash-pack, durant le massacre donc, on voit ça. Bon alors, je dois dire que la première fois que j'ai vu cette scène, j'ai absolument rien compris. Ça m'est complètement passé au-dessus de la tête, et je ne pense pas être le seul. Et je pense que c'est plutôt normal puisque la clé pour comprendre cette scène se trouve un peu plus tard dans le film, et même là, c'est pas vraiment évident. Parce qu'en fait, si pendant une grande partie du film, on nous laisse croire que ce que traque OJM est un OVNI, une sorte de vaisseau spatial alien, et bien en réalité, ce n'est pas du tout un vaisseau spatial, mais une créature vivante, un prédateur extraterrestre qui est là pour se nourrir. D'ailleurs, la première fois qu'on voit cette créature se nourrir, on comprend que c'est elle qui est responsable de la mort de Otis Senior au début du film. Puisqu'en gros, elle aspire tout sur une zone, digère tout ce qui est organique, et rejette tout ce qui ne l'est pas. Ce qui explique du coup, la pluie d'objets métalliques qui a causé la mort de Otis Senior. Mais du coup, quel rapport avec la chaussure qui tient debout ? Bah en fait, Otis Junior, ou OJ, qui connaît bien les animaux, puisqu'il côtoie beaucoup ses chevaux, va vite découvrir que comme beaucoup de prédateurs, il ne faut surtout pas les fixer du regard. Théorie qui va s'avérer vraie, et qu'il va utiliser pour ne pas se faire bouffer par la créature extraterrestre. En fait, pourquoi Joop était le seul à être épargné lorsqu'il était enfant. Et du coup, lors du massacre en fait, Joop qui s'était caché sous une table, va suivre toute la scène depuis sa cachette. Et en fait, un peu par hasard, la nappe de la table sous laquelle il se trouve va masquer ses yeux, ce qui va lui permettre d'esquiver, encore une fois, par pur hasard, le regard du singe. Et c'est précisément ça qui l'aura sauvé au final. Mais par contre, la chaussure qui tient debout toute seule, elle, va faire que Joop ne va rien retenir de cet événement. Parce que si l'explication que je viens de donner est la plus connue et la plus acceptée, Jordan Peele, lui, va un peu plus loin dans l'explication. Lors d'un podcast appelé « Happy Sad Confused », on lui demande une explication de cette chaussure qui tient debout, ce à quoi Jordan Peele répond « La chaussure représente un moment où l'on sort d'un traumatisme. » Et Joop, il se concentre sur cette petite chaussure. C'est la chaussure de Mary Jo qui a atterri dans une situation étrange. Et c'est à ce moment qu'il se dissocie. Donc la chaussure, pour moi, c'est essentiellement, d'une certaine manière, le coup impossible. C'est un moment impossible. Bon alors, c'est pas exactement très clair ce qu'il raconte, mais de ce que je comprends, « La chaussure qui tient debout » a eu, à mon sens, un effet double sur Joop. D'un côté, par chance, elle lui aura permis de survivre au massacre en évitant le regard du singe, mais d'un autre côté, elle lui aura aussi permis de se dissocier du moment et d'être moins traumatisé sur le long terme. Par contre, le fait qu'il se soit concentré sur la chaussure et qu'il n'ait pas prêté attention à ce qui se passait autour de lui, a probablement fait qu'il n'ait tiré aucune leçon de ce moment. Au final, ce qu'il aura retenu, c'est non pas qu'un singe en captivité, « On a eu marre et a tué plein de personnes dès que l'occasion s'est présentée », ce qu'il aura retenu, c'est une chaussure qui tient debout. D'ailleurs, c'est la pièce maîtresse de sa pièce à souvenir. Comme le dit Jordan Peele, il s'est en fait dissocié de ce moment. On le verra ensuite refaire exactement la même chose dans son parc d'attractions, puisqu'on découvre que son attraction phare se résume à utiliser les chevaux qu'il a achetés de O.J. comme Appa pour que la créature se montre devant les spectateurs, ce qui évidemment est une très très mauvaise idée et qui va très très mal se finir. Mais pour aller encore plus loin, en fait je peux pas m'empêcher de penser que cette chaussure est aussi là pour nous distraire nous, nous dissocier nous, les spectateurs du film. Parce qu'à ce moment-là du film, on n'a pas encore d'explication sur l'ovni que les personnages traquent sans relâche, on ne sait pas que c'est une créature, un prédateur, ni d'explication sur la mort du père au début. Tout ça pour nous est encore un mystère, avec un côté un peu surnaturel. Et ce contexte fait qu'on aura tendance à penser que le singe qui devient foudrage et la chaussure qui tient debout toute seule ont un lien avec l'ovni mystérieux et la mort étrange du père au début. En fait notre instinct de gens qui regardent des films fait qu'on va penser que tous ces événements-là sont liés, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Et je suis certain que je ne suis pas le seul à avoir pensé comme ça. En fait cette chaussure, tout comme Joop, nous a finalement dissocié du moment et nous a empêché de voir la réalité en face, pourtant évidente. La chaussure qui tient debout toute seule est juste une chaussure qui tient debout toute seule. Et le singe qui rentre dans une folie meurtrière est juste un animal qui a été maltraité, mis en captivité depuis des années et qui un jour a décidé de se venger quand l'occasion s'est présentée. Finalement, y'a rien de surnaturel là-dedans. Au contraire, c'est même plutôt naturel qu'un animal se venge de ses oppresseurs. Et même plutôt logique d'ailleurs quand on y pense. Bon bah voilà, maintenant tu t'en souviens de cette scène dans Nope. Sous-titrage ST' 501